FAC Discussion avec Marco Yadéluca, l'entraîneur-chef le nouvel entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal de quoi on a parlé? On a parlé rapidement de son passage avec les Cougars de Saint-Léonard son implication avec les équipes nationales, son passage avec le Rouge-Horque où il a gagné le Coupe de Bannier, son passage avec les Carabins où il a gagné le Coupe de Bannier son retour à Grasset son retour à Grasset il avait fait un bout là son re-retour au Carabin corps entraîneur-chef Gagnant de deux Coupes de Bannier on s'est même rendu compte qu'il faudrait qu'on vérifie si c'est un des seuls il a gagné la Coupe de Bannier avec le Rouge-Horque et avec Montréal les deux à domicile quand il était au Rouge-Horque il a gagné en Québec, quand il était avec Montréal il a gagné à Montréal un gars un gars qu'on va avoir à l'œil pour la prochaine saison à l'automne si tout va bien c'est ça oui on a vraiment hâte de voir de voir ça va ressembler à quoi l'air Marco et Adelica avec les Carabins exact un bon petit épisode je pense que c'est un des plus courts mais quand même il vaut la peine bon podcast on est prêt ? on fait ça comme ça bon podcast ciao on a pris l'habitude dans les derniers courts à qui on a parlé de demander comment ça va en ce moment avec toute la situation est-ce que tu es en contact avec les joueurs puis en quoi ça ça t'a affecté toi et la préparation pour la prochaine saison ben oui c'est sûr qu'on essaie de garder contact avec tous les gars autant qu'on peut je veux dire c'est ça à l'université les gars sont en période d'examens finaux présentement fait que c'est une période assez difficile pour eux ou assez intense si on veut mais j'essaie de parler par texte ou par téléphone par messenger n'importe quel moyen que je trouve à tous les gars à toutes les semaines mais c'est sûr que pendant la période d'examen on se slack un peu mais à partir de la semaine prochaine on va vraiment commencer à faire des vidéoconférences pour faire de l'installation un peu parce que nous on était supposés de commencer notre camp vendredi cette semaine justement notre camp de printemps donc on va essayer de faire l'installation qu'on aurait faite de ce camp-là à partir de la semaine prochaine avec nos joueurs point de vue personnel c'est sûr pour moi c'est plate parce que j'arrivais en poste puis c'était le moment d'apprendre à connaître les gars sur un niveau plus personnel j'en connais quand même beaucoup du fait que j'étais là quand on les a recrutés la plupart de ces gars-là mais quand même ça aurait été le fun de reprendre contact avec tout le monde j'ai eu deux semaines puis on est retombé tout de suite dans la pandémie dans la pandémie en arrêt de travail fait que du côté-là c'est un peu moins le fun avant d'arriver à tes débuts comme entraîneur-chef avec les carabins en fait on aimerait ça savoir un peu ton parcours puis commencer avec avec tes débuts en tant que coordonnateur offensif avec le Rouge et Or on veut savoir bien premièrement comment qu'on arrive à coacher sa première année à ce niveau-là au niveau universitaire en étant coordonnateur offensif ça représentait quoi pour toi comme défi puis c'est ça comment s'est fait ton arrivée avec le Rouge et Or ta première expérience comme entraîneur universitaire si je commence au début moi je m'appelle un vieux coach maintenant si on veut j'entends ma 25e année de coaching j'ai fini de jouer dans le temps pour les Cougars de Saint-Léonard en 1994 j'ai commencé à coacher tout de suite dans l'organisation au niveau midget ensuite j'ai coaché au niveau junior pendant longtemps jusqu'en 2008 en 2009 je suis allé coacher au collège André-Grasset à travers toutes ces années-là j'ai coaché sur le staff de Team Québec en 2006 et j'ai fait partie des personnels d'entraîneurs de Team Canada de 2000 en 2009 puis c'est vraiment là que j'ai appris à connaître Glenn Constantin qui est devenu un ami Justin Etier tout ça fait que c'est tout le monde avec qui j'ai eu la chance de travailler sur les staff de Team Canada puis quand Justin a pris sa retraite en 2009 ou semi-retraite parce qu'il est devenu maintenant si on veut Glenn m'a appelé puis il m'a demandé si ce serait quelque chose qui m'intéresserait de prendre la place à tous en 2010 c'est sûr que moi je ne faisais pas du football à temps plein à ce moment-là j'avais des entreprises fait que c'était une décision difficile j'avais des jeunes enfants 3, 5 et 7 ans mes filles à ce moment-là fait que ça a été une décision difficile mais c'était une opportunité incroyable pour moi de me lancer dans le coaching à temps plein avec une organisation comme le Rouge et Or fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans ça a été une expérience incroyable en 2010 à Québec on a réussi à gagner la Coupe Bannier en plus à Québec fait que ça a vraiment été une super expérience par contre ça a été très difficile du point de vue familial pour ma conjointe puis mes trois enfants sont restés à Montréal pendant que j'étais à Québec mais j'avais poigné la puqueur du coaching à temps plein si on veut c'était vraiment quelque chose que je voulais faire rendu là à temps plein fait que je suis retourné à Montréal à la fin de la saison puis entre-temps Danny a été nommé entraîneur-chef des caravins Danny qui est un ami personnel depuis longtemps donc il m'a offert le même poste avec les caravins puis j'ai été un peu chanceux dans ce processus-là parce que ça me brisait le cœur de devoir partir de Québec parce que ça avait vraiment été une belle année de football puis je voulais continuer là-dedans mais en même temps j'ai eu l'opportunité de continuer à le faire mais chez moi dans ma ville donc j'ai été un peu chanceux à travers tout ça mais je suis très reconnaissant envers les deux fait que tu tu sais t'es partie de l'Université Laval puis c'était pas nécessairement pour s'en aller au caravins tout de suite c'est vraiment ça c'est c'est l'un les étoiles étaient bien alignées pour que tu ouais vraiment je veux dire j'étais avec l'année qu'on a eu à Laval en 2010 c'était vraiment j'étais au paradis si on veut c'était vraiment exceptionnel mais à la fin de la saison quand c'est assis avec des enfants ma conjointe ça a été difficile sur les enfants elle a gardé ça pour elle pendant la saison pour pas me créer de distractions si on veut pour pas me déranger mais on avait pris la décision à la fin de l'année avec le fait que j'avais des entreprises à Montréal je pouvais pas m'établir à Québec avec la famille fallait que je reste ici donc on a pris la décision que je retournais pas l'année suivante puis entre temps Danny a eu le poste à Montréal puis le poste de courant d'enfance c'est ouvert là puis la transition s'est faite comme ça bon c'est ça pourquoi les carabins parce que Danny c'est un ami personnel il t'a commencé à t'as tout le temps été en fait ça veut dire qu'universitaire t'as tout le temps été courant d'entrée offensif j'ai toujours été courant d'entrée offensif oui mes premières années avec les carabins Danny était beaucoup impliqué à l'attaque aussi là parce que je veux pas c'est un ancien courant d'entrée offensif dans le CFL donc on faisait ça ensemble à ses premières années je crois 2011-2012 puis officiellement en 2013 c'est pas mal moi qui ai pris ça en main Danny est allé du côté défensif du ballon donc à partir de 2013 officiellement je l'ai fait tout seul mais c'est ça les carabins c'est le fait que c'était à Montréal je pouvais rester chez moi puis j'ai eu des opportunités dès la première année des carabins avec Jacques Dussault il avait essayé de m'amener avec lui là-bas ça fonctionnait pas avec mon travail dans ce temps-là tout ça donc j'ai toujours suivi ce programme-là de près fait que quand j'ai eu l'occasion de revenir en plus travailler avec quelqu'un que je connaissais puis de continuer à faire ce que j'adorais dans ma ville natale c'était l'opportunité idéale pour moi puis tes entreprises par curiosité c'était quoi? j'ai deux garderies je les ai encore à mes entreprises c'est mon travail qui fait la gestion de ça mais on a deux garderies ok au Carabin ben tu l'as dit au Rouge et Or tu as gagné la Coupe Vanille à la seule année que tu as été là-bas au Carabin tu as gagné la Coupe Vanille aussi en 2014 qui était la première Coupe Vanille avec l'Université de Montréal est-ce que tu es capable de nous parler un peu de peut-être la différence entre les deux Coupe Vanille est-ce que c'était le même défi est-ce que tu te rendais compte ça représentait quoi ta première Coupe Vanille c'est-à-dire tu sais le Rouge et Or était quand même habitué de gagner dans ces années-là mais est-ce qu'après ça quand tu arrives avec tes Carabins tu te rends compte qu'il n'y a rien d'acquis c'est quoi un peu la différence entre les deux Coupes Vanille et les deux parcours ben honnêtement je veux dire les deux c'est des souvenirs incroyables pour moi je veux dire un autant que l'autre pour différentes raisons mais les deux pour moi sont des souvenirs incroyables en 2010 quand je suis arrivé à Laval c'était ma première expérience comme entraîneur au niveau universitaire c'est sûr que je prenais la place de quelqu'un Justin Etier qui est un ami que je respecte beaucoup qui avait eu beaucoup de succès donc je m'étais mis une pression personnelle énorme sur moi-même de garder le programme si on veut de bien performer au niveau que ce programme-là était habitué de performer donc pour moi c'était une énorme satisfaction de personnel d'avoir réussi à ma première année c'est sûr que j'étais très bien encadré puis sur le travail d'équipe mais je m'étais mis une pression incroyable sur moi-même fait que c'était un beau résultat j'étais content d'avoir pu livrer la marchandise si on veut fait que puis ça a été vraiment une opportunité c'était ma première opportunité au niveau universitaire donc je vais toujours être reconnaissant envers Glenn de m'avoir donné cette chance-là puis de vivre une expérience incroyable avec les carabins je veux dire à chaque fois que tu réussis à gagner le premier championnat de l'histoire d'une franchise je pense dans n'importe quel sport c'est un sentiment incroyable d'avoir pu participer à ça je pense que quand Danny est arrivé il a fait un changement de culture un peu dans le programme des carabins on est arrivé un peu en même temps fait que j'ai participé un peu à tout ça puis de réussir à gagner dans un programme qu'il n'avait jamais fait auparavant ça c'est sûr que c'est une fierté incroyable puis c'est quelque chose que tout le monde qui était impliqué dans cette année-là on va se souvenir on va se souvenir à vie je veux dire c'est quelque chose d'incroyable mais je te dirais que dans les trois participations de la Coupe Vanier parce qu'en 2015 on a reparticipé à la Coupe Vanier c'est bizarre à dire mais c'est tout le temps la défaite que tu te souviens la plus fait que la Coupe Vanier de 2015 c'est toujours la Coupe Vanier malheureusement qui me fait le plus mal ou à laquelle je pense tout le temps parce que je me dis qu'on aurait pu en avoir une autre mais c'est sûr que les deux victoires qu'on a eues c'est quelque chose que je me sens extrêmement fortuné d'avoir eu l'opportunité pas seulement de coacher dans une Coupe Vanier mais même d'en gagner deux dans deux excellents programmes de football tu mentionnes que quand t'es arrivé t'es arrivé approximativement en même temps que Danny puis que vous avez ensemble pu bâtir une culture avec vous deux et aussi les autres coachs bien entendu évidemment on va en parler tout à l'heure mais t'es parti des Carabins puis là maintenant t'es revenu aux Carabins comment est-ce que tu décrirais la culture aux Carabins dans ton équipe je pense qu'aux Carabins on a toujours parlé depuis la première journée que c'est un sentiment de famille on veut que ce soit plus qu'un programme de football où les gars viennent là vont à l'école pratiquent sur le terrain de foot pensent à gagner des matchs puis s'en vont à la maison on veut vraiment les encadrer leur donner une expérience de vie créer des hommes créer des bonnes personnes puis créer des leaders de la société du futur fait que c'est vraiment l'idée je pense qu'il y a beaucoup de programmes universitaires qui ont quand même le même objectif ou qui essaient toujours de créer des bonnes personnes et tout ça mais le sentiment de famille d'appartenance qu'on veut amener aux Carabins c'est un peu ce qu'on essaie de faire ce qu'on veut faire d'impliquer nos jeunes dans la société aussi puis évidemment on veut des bons étudiants pas juste des joueurs de foot mais des gars qui vont aller à l'école qui vont devenir des vieux dans la société de demain puis l'autre chose qu'on parle tout le temps chez les Carabins c'est la compétition on veut des gars qui veulent compétitionner tous les jours qui veulent se battre contre les meilleurs pratiquer avec les meilleurs sur le marché du travail on leur dit tout le temps sur le marché du travail plus tard quand tu vas entrer dans un processus d'entrevue t'es pas la seule personne qui va vouloir un job t'es en compétition avec tout le monde qui va vouloir le même job fait qu'on essaie de les préparer à toute éventualité dans la vie future puis c'est ça c'est la compétition à tous les jours faut pas qu'ils aient peur de ça au contraire on veut qu'ils aiment ça puis qu'ils aiment ça en parlant de compétition je reviendrai un petit peu en arrière t'as mentionné qu'une fois que t'as fini de jouer à Saint-Léonard au Cougar je me trompe pas t'as commencé à coacher avec eux puis ensuite de ça rapidement t'as commencé à donner beaucoup de temps aux équipes nationales provinciales et nationales comment est-ce qu'un coach si on parle aux autres coachs qui nous écoutent comment est-ce qu'un coach se démarque pour aller pour atteindre ces équipes-là je pense que j'ai eu l'opportunité d'être entraîneur chef de Team Québec de 2016 à 2018 j'ai toujours essayé d'inviter le plus de coachs possible que ce soit du niveau scolaire au collégial à venir à nos camps à venir travailler avec les jeunes puis je pense que quand t'as cette opportunité-là de venir travailler dans des camps de travailler avec d'autres personnes c'est là qu'il faut que tu laisses ta marque je pense que je suis un bel exemple dans le sens que c'est la place où j'ai réussi à rencontrer Glenn je pense que à quelque part il a dû aimer la manière que je travaillais ou apprécier ce que je faisais pour qu'un jour j'ai l'opportunité d'aller travailler avec lui dans son programme au Rouge et Or donc je pense qu'à chaque fois qu'un coach a une possibilité d'aller travailler dans n'importe quelle clinique ou camp d'évaluation ou quoi que ce soit pour réaliser que le monde te regarde même si tu ne le penses pas même si tu ne le sais pas tout le monde te regarde travailler te regarde faire puis tout ce qu'on fait sur le terrain c'est remarqué par le bien du monde c'est comme ça que les portes s'ouvrent je crois puis qu'on développe des liens qui peuvent nous mener à des plus grandes choses c'est rare bien c'est rare c'est pas tout le monde qui a eu la chance de coacher avec le Rouge et Or et les Carabins qui représentent quand même les deux forces au niveau universitaire d'un point de vue personnel pour avoir été dans les deux positions est-ce qu'il y a une différence entre coacher un joueur du Rouge et Or puis un joueur des Carabins dans le sens que est-ce que la place que le Rouge et Or occupe dans la ville ça fait que c'est une autre réalité est-ce qu'il y a des différences majeures entre coacher un joueur Carabin et un joueur au Rouge et Or non honnêtement je ne pense pas je veux dire la réalité c'est que les joueurs des deux programmes viennent un peu des mêmes places du réseau collégial 98% probablement de nos joueurs viennent du réseau collégial au Québec donc c'est les gars qui ont joué ensemble au secondaire au niveau collégial puis là ils font un choix que ce soit d'études d'école de football d'aller jouer pour un des programmes ou l'autre c'est deux programmes qui visent l'excellence c'est deux programmes pour moi c'est deux tables 5 au pays donc je veux dire les joueurs qui vont là les athlètes qui vont là c'est le même genre d'athlète c'est du monde qui sont compétitifs qui n'ont pas peur de la compétition qui veulent travailler fort dans tous les aspects de ce qu'ils font que ce soit les études le football donc non je pense que en bout de ligne les joueurs viennent un peu des mêmes programmes donc c'est deux programmes de ce côté là qui se ressemblent beaucoup en même temps chacun a sa culture et chacun fait les choses de sa manière donc là vous tu as fait le passage au Rougéard tu as fait le passage après ça au Carabin le passage qui a duré 7 ans si je ne me trompe pas 8 ans 7 ans au Carabin oui exactement du succès durant tout ton parcours universitaire avec deux Coupes Vanier une défaite aussi avec trois finales de la Coupe Vanier et en 2018 tu pars pour Grasset pour un retour aux sources si on peut dire qu'est-ce qui explique un peu le départ pour Grasset est-ce que est-ce que c'était parce que tu sentais que tu avais peut-être fait le tour avec les Carabins ou est-ce que c'est une opportunité que tu ne pouvais pas refuser à Grasset je dirais que c'est un peu un mélange des deux je ne pense pas que en 8 ans comme coordinateur au niveau universitaire j'avais eu la chance de participer à trois Coupes Vanier j'ai eu la chance d'en gagner deux je me sentais extrêmement fortuné puis moi mes études se sont faites en administration j'ai eu des garderies aussi comme je disais avant de rentrer dans le football officiellement c'est ce que je faisais donc j'ai toujours adoré la gestion la gestion du sport c'est encore un bonus de plus si on veut je veux dire c'est combiner un peu mes deux passions donc l'opportunité d'aller à Grasset pour prendre un rôle de gestionnaire dans le domaine du sport en plus continuer à coacher à un haut niveau avec du monde que je connaissais je me sentais à ce moment-là que c'était peut-être le moment de réorienter ma carrière puis de voir autre chose d'approfondir mon CV si on veut donc c'était une belle opportunité d'aller travailler avec du monde que je connaissais un endroit où je connaissais je pouvais rester impliqué dans le football dans un niveau très haut niveau en collégial division 1 donc pour moi c'était une belle opportunité puis je me suis dit il fallait que je continue à progresser dans ma carrière puis je pense encore aujourd'hui que ça m'a beaucoup aidé pour mon retour présentement au caravane ce serait quoi pour toi la grosse différence entre coordonner une attaque universitaire versus une attaque collégiale je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même sensiblement la même chose mais définitivement le temps qu'on a au niveau universitaire pour préparer à chaque semaine je veux dire on a des meetings au niveau collégial mais c'est vraiment pas aussi approfondi qu'on a au niveau universitaire point de plus de temps parce que malheureusement le cégep se termine à 5h30 ou 6h puis il faut pratiquer on peut pas les garder sur le terrain jusqu'à 11h le soir donc c'est ce qui fait par les horaires que c'est plus difficile d'avoir du temps de préparation si on veut point de vue meeting puis je pense c'est la grosse différence puis c'est sûr qu'à chaque fois que tu montres de niveau mais je pense que t'as l'opportunité d'avoir des gars qui comprennent un peu plus donc tu peux aller un petit peu plus rapidement mais en général le football collégial est excellent au Québec fait que je veux dire à part le temps de préparation ça se ressemble beaucoup à Grasset t'as fait deux saisons deux saisons avec ton retour dont le bol d'or en 2018 qui était le premier bol d'or à Grasset depuis leur retour en division 1 ça représentait quoi ce bol d'or là en 2018 ça a été comment votre saison le parcours est-ce que vous ressentiez une pression puis peut-être de ton côté aussi c'est-à-dire avec ton bagage universitaire de dire ce bol d'or là cette année il est à nous c'était quoi ça a été comment ce parcours là en 2018 pour Grasset je pense que je suis arrivé un peu à bonne place au bon moment si on veut je veux dire il y a un travail qui a été fait dans ce programme-là depuis 2010 ils n'ont pas arrêté de progresser de division 3 à division 2 à division 1 ils ont eu beaucoup de succès en division 1 il y avait une équipe je pense qui était à maturité en 2018 tout ce que j'ai essayé de faire c'est un peu amener mes connaissances mon expérience pour un peu les guider du mieux que je pouvais un petit peu mais je veux dire je pense qu'il y avait un coaching staff qui ont fait un travail hors pair là-bas puis j'ai juste amené un petit peu de ce que je pensais qui pouvait les aider mais je pense que c'était un programme qui était rendu là avec une équipe qui était très très talentueuse sur le terrain puis j'ai juste fait partie c'était un travail je pense que c'est un travail qui a été battu à travers beaucoup de temps c'est pas moi qui a j'ai juste essayé d'amener un peu d'aide puis ce que je pouvais mon expérience mais je veux dire je pense que c'est toute l'équipe qu'il y a là-bas qui a fait en sorte qu'il y ait été rendu là avec le programme avec ton expérience comment tu comme tu dis ça fait 25 ans que tu coaches que tes coordonnateurs offensifs ça doit faire aussi un bon moment comment tu décrirais ton offensive c'est quoi l'offensive Marco et Adéluca c'est sûr que pour moi une attaque j'ai toujours dit partout où je pensais que pour moi ce qui est important d'une offensive c'est d'être balancé je pense toujours que quand une équipe est trop axée sur le jeu au sol ou trop axée sur le jeu à rien ça devient je dirais pas facile mais avec un bon game plan il y a des équipes qui peuvent réussir à te forcer à faire autre chose que tu n'es pas habitué de faire si tu es toujours axé sur la même chose donc moi je pense que c'est hyper important d'être diversifié de mettre autant de temps au sol que dans le jeu aérien d'être au moins capable de faire peur autant d'un côté que de l'autre si on veut avoir de succès du côté offensif puis l'autre chose c'est je pense qu'il faut être varié changer ce qu'on fait à chaque année on essaie de changer je dirais 20 à 25% de ce qu'on fait d'année en année pour toujours essayer de s'améliorer montrer quelque chose de différent puis je pense qu'on doit jouer en attaque comme sur les unités spéciales ou en défensive je crois que le football il faut jouer d'une manière agressive il faut attaquer tout le temps être en zone attaque mettre les défensives sur les talons et non pas parce que c'est la défensive qui va nous dicter à nous comment jouer en attaque mais au contraire j'aime ça attaquer tout le temps constamment fait que je pense que c'est ce que j'essaie de faire d'année en année j'ai perdu ma question moi j'en ai une curiosité quand on revient à Grasset est-ce que le fait d'avoir ton un bagage que tu accumules d'année en année est-ce que ça est-ce que tu sens que les joueurs ils t'écoutent plus tu sais t'arrives d'un d'un parcours universitaire ou que tu as fait tes preuves est-ce que le fait de revenir à Grasset les joueurs tu sens que ils t'écoutent plus c'est plus facile ou même ils moi je dirais ils ont une pression de bien performer pour pour te montrer que c'est des bons joueurs ouais honnêtement je sais pas c'est un peu difficile pour moi de répondre à ça peut-être les joueurs pourraient te répondre plus que moi moi j'ai toujours dit comme entraîneur que ce que les joueurs veulent c'est la vérité ils veulent quelqu'un d'un aide qui va leur dire les vraies choses que ce soit positif ou négatif qu'ils vont leur dire les vraies choses puis ils veulent sentir que tu as leur succès à coeur que tu veux qu'ils réussissent que tu veux qu'ils se fassent bien je veux dire je pense que si tu fais ça tu demeures toi-même je pense que tu vas réussir à aller gagner le respect des joueurs puis ils vont vouloir jouer pour toi puis t'écouter puis faire ce que tu leur demandes pour le reste je veux dire je ne sais pas si mon bagage m'a aidé à faire qu'ils m'écoutent plus pas écoutent plus mais je pense que c'est un travail d'équipe le coaching il y a tellement de coaches impliqués dans une équipe que je pense que tout le monde doit aller chercher le respect puis c'est pas juste une personne ou un coach mais une équipe au complet donc je pense que c'est vraiment un travail d'équipe mais je ne pourrais pas répondre mieux que ça à ta question on demandera à ceux qui à ceux qui t'ont vu comme coach agressif oui donc ce que je voulais demander tout à l'heure c'est comment est-ce que les différences dans l'évolution d'une offensive quand tu joues deux fois les mêmes équipes dans la saison régulière versus à quantité collégiale tu joues une fois chaque équipe dans la saison régulière je pense qu'au niveau universitaire quand tu joues deux fois la même défensive il y a quand même une progression qui se fait au cours de la saison mais je te dirais aussi que je pense qu'au niveau universitaire on apprend à connaître un peu plus les coordinateurs défensifs de l'autre côté parce que normalement il y a quand même une continuité donc après 3-4 ans que tu joues contre la même équipe deux-trois fois il y en a qui ont des styles où ils vont complètement changer de game plan la deuxième fois quand tu vas les jouer il y en a d'autres qui aiment garder leur identité qui ils sont donc de semaine en semaine tu vas avoir une bonne idée de ce que tu vas voir d'eux je te dirais que ça dépend beaucoup de contre qui tu joues contre quel coordonnateur à qui tu fais face tu sais qu'il va y avoir des ajustements tu vas en faire aussi ils savent évidemment aussi donc ça dépend vraiment de ce côté-là mais au niveau collégial si on veut des fois tu retrouves la même équipe dans les séries donc c'est un peu le même principe le monde va changer ce qu'ils font ils vont s'ajuster à tes forces tes faiblesses et on fait de même de notre côté donc ça se ressemble quand même un peu de ce côté-là en série Fait que là Gangnobledor 2018 une bonne saison aussi en 2019 tu reviens au Carabin est-ce que avant de parler du processus est-ce que c'était un objectif que tu avais éventuellement de revenir quand tu sais son sommet quand tu es parti des Carabins est-ce que c'était pour mieux revenir aux Carabins et comment ça s'est passé le processus pour finalement devenir entré en chiffre Honnêtement quand j'ai quitté les Carabins c'était vraiment comme je disais tantôt parce que je cherchais un nouveau défi je cherchais à faire autre chose je pense que j'adorais la gestion j'adorais le sport c'était un nouveau défi pour moi une nouvelle opportunité je ne savais pas où ça allait me mener mais je savais que je voulais vivre autre chose puis continuer à progresser dans ma carrière je te dirais que dans ma tête à moi je savais que si un jour je reviendrais au niveau universitaire il y avait des bonnes chances que ce serait en tant qu'entraîneur-chef si j'avais cette opportunité là je reviendrais sinon je ne suis pas sûr que je serais revenu au niveau universitaire je pense que j'aurais continué dans une autre direction le fait d'avoir géré un programme de sport avec 12-13 équipes au niveau collégial je pense que ça va m'aider dans ce que je vais faire avec les caravins parce que j'ai touché à d'autres aspects je pense que de revenir au niveau collégial ça m'a aidé à comprendre les jeunes du collégial qu'est-ce qu'ils cherchent dans le recrutement au point de vue universitaire comment les aborder qu'est-ce qui est important pour eux je pense que cette expérience de deux ans-là va me servir énormément dans mon retour au niveau universitaire si on veut au niveau du processus ça ressemblait à quoi sans nécessairement rentrer dans les détails le but c'est pas de savoir qui d'autre appliquait mais comment ça s'est fait c'est-à-dire que en plus Danny Danny Matosha qui était l'ancien entraîneur chef est parti avant que tu sois nommé dans un monde idéal il y a comme une transition comment ça s'est fait le processus est-ce que c'est un processus qui a été long pour commencer pour moi je veux dire je n'étais pas certain si je voulais me rentrer dans ce processus-là j'étais très bien dans mon nouvel emploi à Gracie j'aimais ce que je faisais je continuais à coacher au football il y a eu une réflexion personnelle à faire il y a eu des rencontres familiales à faire si on veut avec ma conjointe mes enfants voir si on se relançait là-dedans la journée que j'ai décidé que oui c'est quelque chose qui me tentait c'est un défi que je voulais relever je me suis lancé dans le processus ça a été un processus assez rigoureux je pense très bien fait j'ai été très impressionné par tout le processus on a passé à travers un processus d'entrevue devant trois groupes différents de personnes pour différents sujets ça a été quand même une expérience très enrichissante de ce côté-là puis une fois que j'ai eu le poste je me suis dit que c'était un défi dans une organisation que je connaissais bien que j'ai aidé un peu à amener je pense où on était rendus puis ça me tentait de me relancer là-dedans puis de voir jusqu'à où on peut mener ce programme-là qu'est-ce que tu penses que personnellement t'amène à cette équipe je veux dire j'ai tout le temps dit que pour avoir du succès il faut que tu demeures toi-même moi Daniel a eu énormément de succès en faisant ce que lui faisait avec la personnalité qu'il avait moi je suis le genre de gars qui adore être proche de mes joueurs connaître tous les aspects de la vie de mes joueurs ce qu'ils veulent faire dans la vie s'ils ont des blondes dans quoi étudier c'est quoi leur ambition leur famille j'aime ça être proche de mes joueurs les connaître être franc honnête avec eux des fois ça veut dire que c'est difficile tu dois leur dire la vérité en pleine face mais je pense que quand tu dis la vérité à quelqu'un ils vont toujours te respecter pour ça puis ils vont l'accepter fait que ce que j'amène je pense que c'est un côté humain je pense que je suis quelqu'un de très humain mais en même temps d'être très 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 compétitif fait qu'on va continuer à pousser le travail de football j'ai beaucoup appris de Danny Danny pour lui il faut toujours se réinventer il pousse tout le monde à devenir meilleur à chaque année même quand on est allé en Coupe Vanier 2014-2015 il nous a forcé à se réinventer c'est pas parce qu'on a joué deux fois en Coupe Vanier qu'on était devenu les maîtres du football il faut toujours continuer à pousser travailler puis j'ai beaucoup appris là-dedans puis j'y crois énormément mais je veux aussi amener un aspect très humain avec les gars les faire sentir que je suis toujours là pour eux puis qu'il y a n'importe quel aspect de leur vie qui ont besoin de mon être va toujours être là un peu en lien avec ce que tu dis tu sais puis tu en as parlé avant dans le sens que tu as fait du recrutement de joueurs dans le temps que tu étais au Carabin qui sont encore là ça a été quoi l'accueil des joueurs est-ce que tu sentais qu'ils étaient contents ou même peut-être qu'ils souhaitaient que ça soit toi je veux dire je ne sais pas s'ils souhaitaient que ça soit moi il y a quand même 85 gars dans un vestiaire mais j'imagine que chacun a des opinions c'est sûr que la première journée que je suis revenu faire la première rencontre avec les gars j'étais un peu nerveux parce que je ne veux pas ça faisait pas loin de deux ans que j'avais quitté la place mais l'accueil que j'ai reçu des joueurs a été incroyable puis ça m'a vraiment donné le goût je savais que j'avais pris la bonne décision puis ça me tentait de foncer à 100 000 à l'heure j'ai tout de suite compris que j'étais à la bonne place puis on s'en allait en avant de quel genre d'équipe tu penses que tu hérites bien c'est sûr que je veux dire tout le monde est conscient que c'est une équipe qui vient de jouer en finale de la Coupe Vanier donc c'est une équipe qui est hyper talentueuse on va voir ce qui se passe demain soir avec le repêchage on risque de perdre des éléments clés donc il va falloir combler des postes je ne veux pas mais je pense qu'on hérite d'une équipe hyper talentueuse puis je pense que les gars ont un objectif en tête puis c'est de retourner jouer le match ultime qu'ils ont perdu l'année passée comme dernier match de l'année puis l'accueil des joueurs tout ça ça a bien été puis est-ce que tu as senti la même chose au niveau de l'équipe d'entraîneurs c'est-à-dire que tu les connaissais beaucoup mais est-ce que tu as senti qu'ils aussi tu avais leur entre guillemets leur approbation je pense que oui je pense que écoute comme tu dis j'ai travaillé avec certains de ces gars-là la plupart des autres je les ai coachés à un niveau ou à un autre donc je veux dire il n'y a personne dans le coaching staff en tant que tel que je ne connaissais pas il y a Anthony Calvio qui était là mais que j'avais eu la chance de rencontrer à travers Dany à travers les amis donc que je connaissais aussi il n'y avait personne pour moi qui était de l'inconnu je connaissais tout le monde qui nous connaissait tous quand même jusqu'à un certain point donc ça s'est super bien passé puis jusqu'à présent on travaille pour mal fort puis ça va bien je veux dire tout le monde pousse dans la même direction je n'ai pas en plein est-ce que si demain tu devais jouer tu as tous les coachs qui te faut pour jouer oui on a amené Denis Touchette comme coordonnateur défensif je pense que c'est ce qui nous restait à combler c'est le poste de coordonnateur défensif parce que Denis occupait le poste évidemment donc en amenant Denis on est présentement prêt à jouer il y a la question des unités spéciales qui reste un peu à déterminer on a des options soit qu'on reste à l'interne ou qu'on amène quelqu'un de l'externe mais présentement avec la situation qu'on vit on va attendre après le processus de tout ça pour voir où on s'en va avec ça puis on l'a mentionné plus tôt quand tu es arrivé Dany était déjà parti est-ce que j'imagine que dans un monde idéal on aime que l'ancien entraîneur-chef dépendamment aussi comment ça s'est fini il y ait une transition puis un suivi est-ce que est-ce que tu as eu la chance de de parler avec Dany de un peu comme on disait avant l'équipe qui te laisse entre les mains est-ce que tu as eu la chance d'y parler un peu pour faire un genre de transition oui c'est sûr que j'ai eu la chance de parler à Dany puis je veux dire comme on dit the phone call away je peux l'appeler à n'importe quel moment si j'ai besoin d'information ou si je veux juste lui parler avoir son opinion ou quoi que ce soit fait que de ce côté-là je suis choyé il n'y a pas de problème mais en même temps aussi je pense que c'est cinq entraîneurs qui étaient sur le staff qui connaissent tous les joueurs de l'année passée donc je veux dire il y a beaucoup de réponses à l'interne qu'on a déjà aussi c'est des gars qui ont vécu toute cette saison-là avec ces joueurs-là donc je veux dire avec l'un et l'autre j'ai toute l'information qu'il me faut de se retravailler je pense Olivier on peut y aller avec des petites questions en rafale ouais t'as-tu t'as-tu déjà vu est-ce quoi la superstition d'avant-match la plus bizarre que t'as déjà vu ouh bonne question honnêtement la plus bizarre je sais pas je dirais peut-être quelques coachs avec qui j'ai travaillé qui prennent un shooter avant un match pour se détendre c'est peut-être la chose la chose la plus bizarre que j'ai vue c'est vrai des superstitions de coachs on n'avait pas entendu beaucoup c'est vrai je n'aimerais pas de nom par exemple mais il y a quelques gars avec qui j'ai travaillé que c'était important pour eux puis si on ne l'avait pas ils commençaient à devenir un peu nerveux c'est qui il n'y en a peut-être pas juste un mais c'est qui le joueur un des joueurs les plus underrated que t'as déjà eu ben moi je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès au niveau universitaire mais c'est Mickaël Davidson je veux dire avec mon passage avec les Carabins on a toujours eu un groupe de receveurs quand même assez incroyable talentueux Mickaël Davidson qui était un joueur qui sortait de la division 3 dans le temps à Grasset qui fait peut-être 5 pieds et 8 165 livres qui a réussi à avoir une saison incroyable une carrière incroyable puis qui a même réussi à se faire repêcher par les alouettes fait que je pense que de loin c'est le joueur le plus underrated que j'ai eu sur mon aile c'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant dans ton équipe c'est de penser qu'il sait tout on dit toujours aux gars que ton succès passé n'est pas garant de l'avenir il faut que tu te retrousses les manches il y a des gars qui arrivent ils peuvent avoir gagné un bol d'or ils peuvent avoir été joueurs de l'année au niveau collégial mais tu recommences à un autre niveau tu recommences un peu à zéro il faut que tu ailles chercher le respect de tes nouveaux coéquipiers il faut que tu réapprennes un nouveau cahier de jeu il faut que tu réapprennes à connaître des nouveaux entraîneurs puis je pense que pour le football que ce soit joueur coach la journée que tu penses que tu sais tout c'est terminé pour toi je pense que tu arrêtes de t'améliorer puis de devenir meilleur puis ça c'est autant pour les coachs que pour les joueurs je pense qu'on en a toujours plus à apprendre Est-ce que tu as une game préférée à vie? Une game préférée à vie? C'est sûr qu'on va y aller du côté des victoires mais c'est sûr que les deux victoires de mes deux coupes vanillées de loin vont toujours être les plus beaux souvenirs puis le bol d'or 2018 fait partie effectivement de moments marquants pour moi Les deux coupes vanillées tu les as gagnées à domicile Oui avec Laval à Québec puis avec Montréal à l'université à Miguel c'est ça C'est fou j'y avais jamais pensé mais ça doit être assez rare avec deux équipes différentes C'est sûr que c'est un feeling incroyable parce que tu as tous tes partisans avec toi dans un stade rempli qui est de ton côté si on veut fait que oui c'est deux souvenirs incroyables certain T'as-tu un souvenir d'un jeu préféré que tu as déjà calé Oh mon Dieu Il y a un jeu en 2014 quand on jouait contre Manitoba en demi-finale canadienne on a rentré un jeu spécifique justement avec Michael Davidson pour prendre avantage d'une couverture qu'il faisait puis en début de premier quart on a calé le jeu puis on a compté un touché de 60 verres je crois de mémoire puis ça c'est une super belle fierté quand tu rentres un jeu spécifique pour une équipe puis que ça devient un touché de six points rapidement pour te donner le momentum donc effectivement un des jeux que je me souviens que je vais me souvenir longtemps puis pour finir peut-être est-ce que tu aurais un livre ou un film qui a trait au sport à conseiller en tant que coach en tant que coach bien moi j'ai adoré le film Remember the Titans je veux dire je pense que je dis toujours que le football c'est un sport d'équipe le sport d'équipe numéro un qui crée des liens incroyables je pense que ce film-là représente tout ce que le football est dans le sens que c'est du monde qui ne pouvait même pas se voir au début qui finissent par s'unir pour atteindre un objectif ensemble incroyable je pense que c'est un sport qui décrit très bien notre sport puis qu'est-ce que devrait être un atmosphère dans un vestiaire de football on a remarqué aussi dans ton parcours que tu as eu la chance d'être invité à beaucoup de camps de l'équipe de la Ligue canadienne puis si je ne me trompe pas avant même d'être coach au GA bon c'est sûr c'est une belle expérience mais comment qu'on arrive à se faire inviter puis qu'est-ce que avec quel bagage on ressort d'une expérience comme ça dans un parcours d'entraîneur c'est sûr que dans mon cas la porte s'est ouverte à cause de Danny justement qui était un ami d'enfance qui était à ce niveau-là donc c'est lui qui m'a amené au camp à Montréal c'est à cause de lui que j'étais au camp à Edmonton aussi dans le temps donc j'ai été un peu chanceux là-dedans c'est un des amis qui avait un poste intéressant je pense que quand tu vas à ces camps-là les premières fois ce que tu remarques c'est l'attention aux détails que ces joueurs-là mettent dans chaque jeu je me souviendrai toujours Mike Pringle m'avait marqué parce que dans les séances vidéo après les pratiques il se souvenait tout le temps des deux ou trois jeux qu'il n'a pas bien réussi les 32 belles courses qu'il avait faites pour lui ce n'était pas important c'est les deux ou trois qu'il n'avait pas bien réussi de quoi il voulait parler ça m'avait toujours marqué parce que je me disais ce gars-là c'est l'élite de la ligue c'est le joueur qui travaille le plus fort qui a un succès incroyable mais jamais satisfait il en veut toujours plus je pense que ça c'est quelque chose qui va tout le temps marquer que j'ai toujours ramené avec moi l'autre chose je dirais c'est encore une fois l'attention au détail des coachs quand on parle d'un jeu en particulier tout est analysé tout est scruté à la loupe dans ce temps-là c'est ce qui m'avait le plus marqué tout est pris en considération en même temps je pense que quand on revient dans nos niveaux c'est important de faire la différence entre le niveau de jeu qui se joue à ce niveau-là les athlètes qui ont les schémas défensifs et offensifs aussi dans lesquels ils jouent c'est pas toujours des choses qu'on peut ramener chez nous puis faire exactement de la même manière je pense que c'est important d'aller prendre des choses qu'on voit qu'on entend là-bas mais de ramener puis un peu des ajuster à ce qu'on pense qui se fait à nos niveaux pour finir excuse-moi je pensais tantôt qu'on avait pour finir pourquoi un joueur collégial devrait aller jouer au Carabin je pense parce qu'on essaie de leur donner une expérience de vie complète on veut les impliquer dans la société on veut qu'ils deviennent des excellents athlètes mais aussi des très bons étudiants des très bonnes personnes dans la société on veut créer des hommes puis leur donner une expérience de vie complète c'est pas juste des étudiants ou des joueurs de foot c'est des hommes qu'on recrute on veut qu'ils rentrent des hommes en début de vie adulte puis qu'ils sortent de là des hommes qui sont prêts à s'établir dans la vie de tous les jours merci beaucoup Marco il y a des cas c'était vraiment très apprécié je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont apprécier cette conversation là puis il y a aussi sûrement beaucoup de joueurs aussi qui vont apprécier cette conversation là merci à vous autres les boys c'était cool puis ça nous aide à passer les moments du jeu c'est vraiment ça le but c'est ça notre raisonnement en ce moment en ce moment si on peut j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de coach qui se parle en ce moment malgré le fait qu'on est tous on est tous pris chez nous on est super contents que tu as accepté c'est bon merci puis continuez ça votre bon travail merci beaucoup salut salut salut